Cette vidéo a pour but de vous présenter le processus de demande de reconnaissance des acquis expérientiels et des compétences pour les cours de français et d'anglais du programme en administration des affaires. Grâce à ce dispositif, vous pourrez alléger votre emploi du temps tout en économisant de l'argent. Étape 1, le pré-test. Vous devez presser un pré-test qui permettra de vérifier que vous avez le niveau suffisant avant de faire une demande de reconnaissance d'acquis. Pour y accéder, cliquez sur « Accéder au pré-test » sur Moodle. Une fois sur Moodle, connectez-vous avec votre compte anne-u-sainte-anne.ca. Si vous n'êtes pas étudiant de l'université, cliquez sur « Créer un compte » et remplissez les champs requis. Voici comment se présente le pré-test en français. Lisez bien les instructions et complétez les différentes activités. Attention, chaque activité a un temps spécifique. Pour l'expression orale, vous devez enregistrer une vidéo de présentation, puis la joindre dans le sélecteur de fichiers. Étape 2, la demande de reconnaissance d'acquis. Si vos résultats sont suffisants, vous pouvez maintenant faire une demande de reconnaissance d'acquis. Si vous souhaitez présenter une demande, veuillez contacter la conseillère pédagogique collégiale. Ensuite, remplissez le formulaire de demande de reconnaissance. Cliquez sur « Apprenez davantage sur la reconnaissance des acquis expérientiels et des compétences ». Puis sur « Téléchargez le formulaire de demande de reconnaissance ». Une fois que la demande est finalisée et que vous avez réglé les frais, la clé pour accéder au test sur Moodle vous sera communiquée. Complétez le test. Faites attention, ici aussi les activités ont un temps limité. Étape 3, la notation. Vous avez fini votre test. Un évaluateur va maintenant le corriger et vous serez prochainement informé du résultat. Si vous obtenez au moins 60 sur 100, vous avez validé votre test et la note du test devient la note finale du cours. Vous n'avez alors plus besoin de suivre le cours ni de payer les frais pour ce cours. Si vous obtenez moins de 60 sur 100, vous devrez suivre le cours et payer les frais d'inscription. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Ce dispositif a été financé par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.